Bonjour à tous, je suis Lionel Cavazzini, je suis chez Canon depuis deux ans et demi maintenant et j'ai vraiment une extrême satisfaction à être devant vous aujourd'hui pour vous parler de Canon et des produits donc pour vous parler des produits Canon et vous faire aussi un espèce de brief de l'histoire de Canon au travers des années. Canon c'est certainement une entreprise que vous connaissez puisqu'on est assez important dans le milieu de la photo notamment mais pas que. Cette slide parle d'elle-même depuis plus de 80 ans nous donnons aux hommes les moyens de capturer et de préserver ce qu'ils voient puisqu'en fait nous sommes une société d'imaging c'est à dire nous capturons nous pouvons également imprimer il y a aussi des déclinaisons dans l'univers du médical Canon est une entreprise vraiment à multidirection et c'est ce qui aujourd'hui m'amène ici je vais vous parler en détail du cinéma et des produits vidéo. Cette slide est aussi importante depuis la capture des moments précieux jusqu'aux diagnostics médicaux qui sauvent des vies comme je vous l'ai dit on part de l'imaging c'est à dire on part de la prise de capture d'un moment pour le restituer que ce soit en vidéo ou en photo pour l'imprimer après sur la division print mais aussi sur d'autres divisions telles que le médical et etc. Notre technologie donne au moins aux hommes les moyens d'enrichir leur vie de transformer le monde grâce à l'image depuis plus de pas mal d'années on est vraiment sur ce sur ce domaine et on a vraiment à coeur d'arriver à faire en sorte que les moyens techniques vis-à-vis des personnes et des individus soient les plus développés possible. On a un passé qui est fort, on a un présent qui est fort et on espère qu'on aura un futur qui est fort. On a été créé en 1937, on a essayé d'apporter notre pierre à l'édifice dans tout ce qui est domaine de l'imaging, on a plutôt réussi par le passé. Aujourd'hui le monde évolue, on essaye d'évoluer en même temps que le monde, on essaye de rester à la pointe de l'excellence régulièrement par l'apport de nouveaux produits, par l'apport de nouvelles solutions, par l'apport de nouvelles technologies et le futur puisqu'on va en parler c'est ça passe par différentes technologies que ce soit du IK, ça passe par de l'analyse vidéo, ça passe par de l'IA, on sait que l'IA occupe une place prépondérante aujourd'hui dans la société et ça passe aussi par la réalité mixte. Notre héritage, vraiment en quelques milestones, 1937, on rentre sur le marché de la photo avec le premier prototype d'appareil photo japonais. En 1959, on lance notre première caméra cinéma qui a été connue et qui a été appréciée. En 1976, on lance le premier appareil photo réflexe entièrement automatique, ce qui était une petite révolution à l'époque. En 1987, la marque EOS commence à arriver sur le marché avec les objectifs qui vont bien. En 2005, l'époque et l'avènement des caméscopes, on lance un caméscope haut définition qui a rencontré un certain succès auprès du public. En 2008, quelque chose que à mon avis beaucoup de gens ici autour de la table connaissent, le 5D Mark II qui a marqué son histoire par notamment le fait qu'il était le premier appareil à proposer de la vidéo 1080p, ce qui était une révolution à l'époque et beaucoup de productions se sont servies. 2018, révolution puisqu'on passe d'un système EF, un système RF donc avec la toute nouvelle monture R, ça je vous en parlerai un peu plus en détail et peut-être que tout le monde n'est pas familier avec ça donc je serais ravi de vous donner des précisions par rapport à ça. 2020, un petit bouleversement sur le marché, R5, R6, pareil ça doit parler à certaines personnes mais peut-être pas à tout le monde, je serais ravi d'apporter des précisions et C70, ce modèle-là qui apparaît sur le marché également. Je donnerai un peu plus d'éléments un peu plus tard. Et enfin 2022, la sortie du R5C qui est un appareil hybride qui permet de faire des photos d'excellente qualité, des vidéos d'excellente qualité, ça monte jusqu'au 8K. J'y reviens dans un instant. On a d'abord des boîtiers cinéma, c'est des boîtiers, donc c'est aussi la raison de ma venue aujourd'hui, des boîtiers tout à fait capables en termes de vidéos qui produisent des images d'excellente qualité. Donc je vais commencer par les catégories les plus importantes. La première, pardon, c'est la C500 Mark II avec un capteur plein format qui est dédié cinéma. Tout un tas de caractéristiques qui la rendent extrêmement compatible avec des usages professionnels et des usages plutôt très importants. La deuxième, le R5C qui est le dernier-né, qui est un boîtier qui est très capable en photo et très capable en vidéo avec un capteur à 45 mégapixels qui le rend assez impressionnant en termes de capacité de cropping, mais aussi avec du 8K natif. Un autofocus qui a été révolutionnaire pour la gamme Canon puisqu'elle sait faire agilement le focus sur tout un tas d'éléments, notamment visage, notamment personne, notamment animaux, notamment train, voiture, etc. Et une gamme de codecs assez impressionnante avec de l'XF AVC, du MP4. Ça sort du RAW, ça sort du C-LOG, etc. On va passer maintenant à la gamme Super 35 avec la petite sœur de la C500, donc la C300 Mark III. Comme j'ai dit, Super 35 4K qui est extrêmement aussi capable. L'apport de slow motion avec du 4K 120 mhs qui n'est pas négligeable. Il y a aussi tout un tas de connectiques qui sont intéressantes et surtout la technologie du DGO que je vais détailler dans un instant. Avec la C70 que j'ai apportée ici, une caméra qui est compacte, qui est extrêmement capable également, qui sert à beaucoup de production pour faire des réalisations à un budget un peu limité par rapport à d'autres modèles. L'avantage, c'est qu'elle est dotée en série du DGO. C'est une fonctionnalité qui mesure deux plages d'ISO et qui les cumule dans la caméra, ce qui produit des images qui ont une plage dynamique importante et ce qui, in fine, permet d'avoir des réalisations d'excellentes factures. Il y a également un système d'autofocus assez perfectionné, avec notamment, pareil que le R5C, des zooms sur les yeux. On n'est pas en reste, puisqu'on a parlé de la partie cinéma, on n'est pas en reste avec le reste des caméras vidéo professionnelles, puisque nous avons également des caméras qui fitent la plupart des usages avec des modèles plutôt caméras de point. La première, c'est le modèle Canon XF605 qui est plutôt utilisé dans du reportage, dans la news. Les chaînes de télé s'en servent notamment avec une caméra qui est très polyvalente, qui permet de faire beaucoup beaucoup de choses en une, avec un zoom optique et donc des optiques qui sont directement intégrées, pas d'optiques interchangeables mais des optiques fixes et qui permettent de zoomer, donc qui est aussi capable d'enregistrer en log 3, qui est intéressante pour une partie des productions. La deuxième, c'est un peu plus entrée de gamme, moyenne gamme en tout cas on va dire, c'est la XA75 avec pareil, des zooms qui permettent d'aller chercher beaucoup beaucoup de choses, d'éléments. Une caméra qui est aussi dotée de sorties, notamment du 3G SDI, toujours dans des capacités de 4K qui sont intéressantes. La XA60 qui est un peu plus entrée de gamme, on va dire, avec des zooms optiques qui sont un peu plus intéressants. Cette caméra est dotée d'un capteur 1 tiers de pouce comparé aux deux premières qui sont sur des capteurs 1 pouce. Et enfin la G70 qui est plutôt un produit grand public qui permet de faire beaucoup de choses. On en écoule quelques-unes qui sont notamment publicitées par le grand public pour leur capacité de facilitation de captation d'images. Le deuxième segment, c'est la gamme des PTZ et je sais que le CST a utilisé les PTZ sur le festival de Cannes et d'après les résultats que j'en ai et les retours que j'en ai, étaient plutôt satisfaits. Donc merci beaucoup. Ce sont des caméras qui sont sur tourelle, qui peuvent être mises sur tourelle, qui sont fixes et qui sont contrôlées à distance via un opérateur. Ce qui permet dans certaines productions de faciliter la vie, je dirais, des producteurs. On va partir de la plus grande, de la plus haut de gamme, pareil, la CRN700 qui est sur un capteur un pouce, qui permet de faire de belles choses, une très belle qualité d'image. Elle est dotée de beaucoup de connectique, ce qui la rend extrêmement polyvalente, 2XLR et surtout, depuis très peu de temps, elle est dotée de capacité d'auto-tracking et d'auto-loop. C'est-à-dire qu'en gros, si une personne s'adresse à la caméra, elle détecte automatiquement cette personne et fait le focus sur elle. L'auto-loop, c'est pareil, permet de pré-programmer une série de mouvements qui seront automatiquement effectués par la caméra. La deuxième, la CRN500, qui est la petite sœur de la CRN700, qui est également extrêmement capable avec un zoom optique 15 fois, toujours cet autofocus, avec un capteur 1 pouce. Globalement, on reste sur des standards qui sont assez importants. La CRN300, qui est la petite sœur, le modèle plutôt entrée de gamme, avec un capteur 1 tiers de pouce, avec un zoom optique 20 fois, stabilisation, autofocus, etc. Et le contrôleur, qui permet de les contrôler. IP100, contrôle jusqu'à 100 caméras, un contrôleur qui est plutôt intéressant pour pas mal de production. J'en ai fini avec la gamme PTZ et maintenant on rentre dans le dernier item, qui est la gamme optique. La gamme optique qui est quand même assez importante chez nous et assez connue sur certaines références, notamment les focales fixes, qui servent beaucoup dans le cinéma. On aimerait qu'elles soient davantage démocratisées. Aujourd'hui, on pense qu'elles ne sont pas assez démocratisées. C'est aussi la raison de ma venue. On a des optiques qui sont extrêmement performantes, qui sont capables, avec notamment sur cette série de focales fixes des diaphragmes d'un A11 lamelle. On a des tons qui sont plutôt chauds, qui sont plutôt cinématiques et on s'en réjouit parce que ça rend pas mal de personnes qui les utilisent plutôt contentes. La deuxième série, c'est les Canon Flex Zoom, donc c'est des optiques qui sont capables de zoomer, qui sont très intéressantes, avec une monture qui peut être en EF, donc la monture ancienne native Canon qui a été remplacée par l'URF ou du PL. Donc ils sont compatibles Cook, Zeiss, aucun problème. On est également sur une gamme de ciné-cerveaux grand-angle, avec notamment du plein format ou du Super 35, qui sont aussi plébiscités de manière générale. Et enfin, pour tout ce qui est production plutôt broadcast, des télézooms qui sont utilisés notamment aux abords des stades et qui permettent d'aller chercher de très belles performances optiques. J'en ai fini avec cette présentation, juste deux petits mots. Donc la C70 que j'ai apportée, je peux vous faire un tour de table si ça vous intéresse. Je serai extrêmement content de vous en parler. Pour plus d'infos, je suis à votre disposition, évidemment, et je m'en réjouis. Rendez-vous sur le site Canon aussi, on est présents sur les réseaux sociaux, et j'en profite pour dire qu'on vient de sortir un guide sur l'avenir du cinéma. C'est une étude qui est sortie de chez Canon Europe, qu'on a transcrit, et qui met en valeur certains aspects du potentiel métier de cinématographe dans les années à venir, et qui met en perspective aussi nos produits. Donc je vous remercie infiniment pour ce temps de parole, et je reste dispo si besoin. Applaudissements Applaudissements Applaudissements